Le trafic à la gare de l'Est à Paris sera interrompu toute la journée à la suite d'un incendie volontaire sur des câbles électriques en Seine-et-Marne, a indiqué mardi à l'AFP la SNCF, qui avait initialement tablé sur une reprise à 10 heures. Le trafic sera interrompu pour toute la journée, jusqu'à la fin de service. Une dizaine d'agents de SNCF Réseau sont à l'œuvre pour réparer au plus vite, a précisé une porte-parole de l'entreprise. Les équipes de SNCF Réseau poursuivent l'établissement du diagnostic. « Nous vous invitons à reporter votre voyage », écrit la SNCF sur sa page Internet dédiée à l'infotrafic. La SNCF avait fait état plus tôt dans la matinée d'un « acte de malveillance », dans un poste d'aiguillage et d'un « incendie volontaire » sur des câbles électriques, qui a provoqué l'interruption totale tôt mardi matin, au départ et à l'arrivée, du trafic des TGV et des TER, ainsi que de la ligne P du Transilient. « C'est un acte de malveillance qui est à l'origine de cette panne. Je regrette l'impact pour beaucoup de gens qui prennent les transports ce matin », a déclaré de son côté le ministre des Transports Clément Beaune sur France Info. « Malheureusement on a régulièrement des actes de malveillance sur les câbles, sur les voies pour prendre un peu de matériel qui a un peu de valeur, il faut donc que ces actes soient évidemment sévèrement sanctionnés parce qu'on voit les impacts qu'ils ont sur la vie quotidienne », a-t-il ajouté. La page Twitter de la ligne P fait état des « un acte de vandalisme », incendie sur des câbles électriques dans un local technique dans le secteur de Verre, en Seine-et-Marne, et publie une photo de câbles carbonisés. Sur les panneaux d'affichage des départs de la gare, qui figurent en temps réel sur son site Internet, les TGV et Terrer en partance pour Nancy, Colmar, Francfort, Épernay ou encore Reims sont indiqués comme « retardés » ou « supprimés ». Pour ceux dont le départ est prévu après 10 heures, certains restent encore inscrits pour l'instant en verre avec la mention à l'heure, d'autres sont déjà annoncés comme « supprimés ». Selon des chiffres SNCF datant de 2019, quelques 41 millions de voyageurs transitent chaque année par la gare de l'Est, qui est l'une des six grandes gares parisiennes. Elles desserrent le Grand-Est de la France, ainsi que des destinations internationales comme l'Allemagne et le Luxembourg. Sous-titrage ST' 501